Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu des fonctionnalités sur Windows. Une petite parenthèse sur tout ce qui pourra être utile sur un ordinateur, ou les fonctionnalités qui pourraient être intéressantes pour vous. Une fois que je vous ai parlé en cours de la version GodMod, comme c'est appelé en termes techniques sur Windows, on va le revoir un petit peu. Je vais juste passer un partage d'écran. Parfait, ça marche. Là, on a envie de voir un bloc-notes. Parfait. Le GodMod, il y a une petite chaîne de caractères à copier. Je vous la mets dans le chat si vous voulez tester. Vous aurez juste à la copier. Sur votre bureau, vous faites un clic droit. Vous faites nouveau dossier. Et vous collez la chaîne de caractères que je vous ai mis. En appuyant sur entrer, normalement, vous devrez avoir affiché une sorte de petit panneau de configuration. L'icône devrait se remplacer en panneau de configuration. Comme je vous avais expliqué la dernière fois, dessus, vous avez toutes les fonctionnalités de Windows 10 qui apparaissent. Par exemple, vous cherchez toutes les fonctionnalités pour votre curseur. Vous marquez curseur dans la barre de recherche en haut. Et vous avez accès à toutes les fonctionnalités du curseur. Aussi simple. Ça regroupe un peu toutes les fonctionnalités de tous les points de recherche ou les endroits qui sont un peu compliqués à trouver sur Windows dans les paramètres. Si jamais vous avez des difficultés à trouver ces paramètres, avec ce petit panneau de GodMod, vous y avez accès très rapidement avec juste un mot-clé en particulier. Oui, c'est simple que ça. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps dessus. On l'a déjà vu en cours. C'est juste pour vous faire un petit refresh dessus. Et en plus, je vous copie-colle le lien, la chaîne de caractères qui permet de faire cela. Comme ça, vous n'avez pas besoin de la recopier à chaque fois. C'est plus simple pour vous. Voilà pour ici. Une autre fonctionnalité qui est intéressante sous Windows, c'est surtout pour les ordinateurs portables. Je pense que vous devez être une grande majorité à avoir des ordinateurs portables maintenant. Vous avez la possibilité de transformer votre ordinateur en point d'accès sans fil, si vous voulez. Si vous avez une antenne Wifi dessus, normalement, tous les ordinateurs portables en ont un. Tous les ordinateurs portables récents, donc ils datent généralement des années 10, à partir de 2010, voire même 2008 parfois. Si vous êtes sous Windows 10, vous avez la possibilité de créer un point d'accès sans fil sur votre ordinateur. Quand le Wifi est activé, bien sûr. Si jamais le Wifi n'est pas activé, vous devez avoir cette interface avec Wifi désactivé. Vous activez le Wifi et vous activez le point d'accès sans fil. En faisant cela, on voit qu'il est activé. Vous avez la possibilité d'accéder aux paramètres de ce point d'accès sans fil en faisant un clic droit et accéder aux paramètres. A partir de là, il vous montre à partir de quel point Internet il transforme le Wifi. Donc là, on voit que c'est par câble, depuis mon point d'accès Wifi à moi. Mon point câble à moi, ça peut être Bezouk Wifi, mais ne faites pas attention au Wifi à côté. Mais c'est Bezouk. De là, après, je peux mettre le nom que je veux et mettre mon passe réseau que je veux. Je peux le modifier et choisir la bande réseau. La bande réseau est surtout importante pour les téléphones portables ou les ordinateurs portables. Les téléphones portables seront plus à même à utiliser la 5G, alors que les ordinateurs seront plus à même d'utiliser la 2.4. Je vous invite à laisser la première disponible si jamais vous mettez un téléphone ou autre. Vous savez, il aura la possibilité de se connecter comme il veut. Maintenant, je vais vous montrer. Et là, j'ai connecté mon téléphone dessus. Et là, on peut voir que c'est quasiment instantané. On peut voir que l'appareil reste inconnu. Malheureusement, le nom de l'appareil n'apparaît pas. On voit quelle adresse il lui donne, mais on voit aussi son adresse avec l'adresse physique du téléphone. Et on peut faire ça. On peut coller jusqu'à 8 appareils connectés. Ça peut être extrêmement pratique si jamais votre routeur peut être éloigné de l'endroit où vous êtes connecté. Si jamais vous avez votre routeur, vous êtes connecté par câble avec votre ordinateur. Vous avez un long câble qui vient de votre routeur jusqu'à votre ordinateur et qui est branché comme ça. Et que le wifi, quand vous essayez de capter le wifi avec votre téléphone, il est un peu faible. Vous créez un point d'accès sans fil avec votre ordinateur. Et vous avez comme si une connexion, une excellente connexion avec votre téléphone. Alors que ça passe par votre ordinateur. Avez-vous des questions pour cette partie-là ? La sécurité, le mot de passe est tout aussi sécurisé comme un mot de passe réseau wifi normal. Ne vous inquiétez pas là-dessus. C'est Windows qui gère le mot de passe. Vous mettez le mot de passe que vous voulez, mais après au niveau sécurité, c'est sécurisé comme un point wifi. Et puis les dernières sécurités de points wifi. Je ne sais plus c'est lesquels. WAP ou WPA. Je ne sais plus à quel niveau de sécurité on est actuellement. Vous avez la possibilité de vérifier qu'est-ce qui se passe sur le réseau wifi. Quand votre téléphone est branché. Je vais juste regarder. Là, on peut voir qu'il y a une activité. Sur le téléphone, on peut voir qu'il y a des données qui transitent. Parce que j'ai lancé une vidéo sur YouTube sur mon téléphone. On peut aussi vérifier si le téléphone est en train de prendre des données. Ou il y a des échanges de données sur le gestionnaire des tâches de Windows. Le gestionnaire des tâches, bien sûr. On le récupère en bas à droite en faisant un clic droit et gestionnaire des tâches. Après moi, je me suis mis un petit raccourci à côté. C'est plus simple pour moi. Comme j'en ai souvent besoin. Ensuite, vous avez dû arriver à la dernière mise à jour de Windows. La version de Windows 10 20.04. Et maintenant, vous avez normalement votre profil qui arrive en haut à gauche. Et la partie Windows Update. On a deux raccourcis pour Windows Update. Soit celle-ci, soit la mise à jour de sécurité. Ça ne change rien pour les deux. C'est juste que celle-ci en haut montre que la mise à jour n'a pas été faite. Vous avez toujours la possibilité de vérifier si les mises à jour sont faites. Vous êtes libre quand vous voulez le faire. Mais je vous invite bien sûr à le faire par sécurité. Vérifiez bien que vous êtes en 20.04. Normalement, la mise à jour de mois d'avril est déjà passée. La grosse mise à jour de mois d'avril est déjà passée. Vérifiez bien qu'elle est bien passée et que vous êtes bien sur la dernière mise à jour par sécurité. Au moment où vous n'avez pas de lenteur à chaque fois que vous vous rallumez votre ordinateur. Parce que sinon vous ne faites pas les mises à jour bien sûr. A chaque fois que vous allez allumer votre ordinateur. Windows va chercher les mises à jour. Vous allez vous plaindre de lenteur. Alors que Windows essaie juste de se mettre à jour. Si vous faites une fois par semaine au minimum les mises à jour. Vous ne devrez pas avoir de problème d'allumage au quotidien. C'est principalement pour ça que vous avez des lenteurs. Si vous venez pour me voir pour des lenteurs, en général les lenteurs c'est parce que quand vous allumez votre ordinateur il y a des mises à jour qui se font en arrière-plan. Votre ordinateur n'est pas forcément une bête de course ou quelque chose d'exceptionnel. C'est juste de quoi faire de la bugur outil qui est d'aller sur internet. Et vous avez des lenteurs parce que l'ordinateur prend toutes ses données, toute sa mémoire pour rechercher les mises à jour et faire ses mises à jour. Alors que vous voulez juste faire une recherche internet ou vous rangez des dossiers et malheureusement vous êtes bloqué. C'est un peu dommage. On peut lui demander une mise à jour automatique non ? Oui, les mises à jour se font automatiquement. Mais après, mais si à certains moments les grosses mises à jour qui se font tous les mois, ou parfois il y a des mises à jour, il y a des patchs qui sortent parfois à la semaine, il va vous demander de redémarrer l'ordinateur. Si vous ne redémarrez pas l'ordinateur à la demande de Windows, il va les garder en stock. Et quand vous allez éteindre l'ordinateur et la rallumer, cette mise à jour qu'il aura téléchargée ne sera pas enregistrée. Il va recommencer le téléchargement tout en prenant les données que vous voulez utiliser, l'espace disque et la mémoire live. Et plus on avance dans le temps, plus il y en aura des mises à jour, plus les mises à jour sont grosses à faire. Et c'est là qu'on arrive à problème, c'est que plus vous plaindrez que ça mette du temps et plus ça mettra de temps à la longue. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Quand tu le coupes, l'ordinateur, s'il a une mise à jour, il te le dit ? En général, oui. Maintenant, oui, j'ai remarqué. Il te le dit et puis il te demande si tu veux le recharger tout de suite ou plus tard. Oui, faire un redémarrer. Mais quand tu le recharges après, bon, apparemment, il a mis la mise à jour puisque tu vois le truc qui progresse de 0 à 100%. Oui, de 0 à 100%. Parfois, il le met, mais j'ai remarqué que dans les anciennes versions, par exemple, celles qui sont sorties l'année dernière ou il y a deux ans, en 2018, il ne le faisait pas systématiquement. Il y a beaucoup de personnes que j'ai vu passer à l'atelier qui ont eu ce genre de problème. où ils arrivaient, ils ont dit, j'ai des lenteurs, je n'arrive pas à faire mes mises à jour parce qu'il y a eu 4, 5 grosses mises à jour. Les grosses mises à jour qui arrivent aux 6 mois n'ont pas été faites. Et Windows, eux, ils n'ont pas vu qu'il fallait redémarrer leur ordinateur. Parfois, il y a des gens aussi qui n'éteignent pas du tout leur ordinateur et qui le laissent tourner H24. Je sais que vous ne le faites pas, j'en ai vu quelques-uns passer. Ce n'est pas recommandé, je vous l'accorde. Le mieux, c'est de l'éteindre au minimum le soir, vous l'allumez le matin, vous l'éteignez le soir au moins. Le matin, si vous ne l'utilisez pas, vous l'allumez, il fait ses mises à jour et après vous l'utilisez en journée. Et le soir, vous l'éteignez, il fera ses mises à jour. Par sécurité, c'est mieux. Pas plus, pas moins surtout. C'est ce que je recommande en général pour les personnes. Est-ce que c'est correct pour les mises à jour aussi ? Je ne vous ai pas trop perdu. Je ne vais pas non plus rentrer dans les détails avec récupération et résolution de problèmes ou les sauvegardes. On a déjà vu ça. Maintenant, on va passer au niveau de la défragmentation de l'ordinateur. Une fois que vous avez fait les mises à jour et autres, une fois que vous avez fait les mises à jour, quand vous allez sur ce PC, donc là, vous avez les documents principaux et les disques durs qui sont branchés. Moi, j'ai deux disques durs. Moi, je sais que si vous avez deux disques durs sur votre ordinateur, il y aura une petite icône Windows ici. Est-ce que vous la voyez bien ? Est-ce que je peux mettre en plus gros ? Oui, là, je peux mettre en plus gros. Donc voilà. Là, vous voyez que j'ai deux disques durs sur mon ordinateur, parce que mon ordinateur tourne avec deux disques durs. J'ai décidé d'avoir une configuration avec deux disques durs. Le disque dur où est installé Windows, c'est celui-ci où il y a la petite icône de Windows, justement. On voit, il fait 500 Go et je sais que Windows est installé dessus. Parce que c'est moi qui ai demandé à ce que Windows se fasse installer dessus. Quand vous faites des grosses mises à jour, comme je l'ai expliqué une fois, quand vous faites des grosses mises à jour, les anciennes mises à jour de Windows peuvent parfois rester en stock. Et parfois, c'est vraiment des grosses quantités de données qui peuvent rester en stock. Ça peut être dérangeant à la longue, surtout quand vous avez un petit disque dur. Si jamais vous avez un disque dur de 120 ou de, genre en vrai, 120 Go, ça peut prendre rapidement beaucoup de place et ça peut vous bloquer par la suite. Mais lui, Windows, il essaie de faire des sauvegardes. Au cas où s'il y a des problèmes sur sa future mise à jour, si jamais vous avez un problème, il vous demande après de faire un backup. En général, quand une mise à jour est faite, elle a été testée, il y a des personnes qui sont en test dessus. Quand il la lance en grand public, c'est rare quand il y a des gros problèmes sur l'ordinateur d'une personne lambda en particulier. S'il y a un problème sur l'ordinateur d'un particulier, en général, c'est qu'il y avait déjà d'autres problèmes à l'avance déjà. Donc, s'il y a un problème qui arrive avec la mise à jour, je me dis que peut-être que l'ordinateur était déjà en fin de vie ou qu'il y a autre chose. Quand une grosse mise à jour est passée, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de faire un nettoyage de disques. Donc, vous arrivez sur votre ordinateur. Le disque dur où est installé Windows, vous faites un clic droit dessus. Vous allez dans propriétés en bas. Vous avez la fenêtre de propriété de votre disque dur qui s'ouvre. Et là, vous avez nettoyage de disques. Vous cliquez dessus. Un nettoyage de disques, vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Et là, il y a certains points qui sont cochés. Et là, il vous montre les différents points. J'ai le programme téléchargé. Ça, on va de deux côtés. Généralement, il est rarement plein. Il est même rarement occupé. J'ai Internet temporaire. Donc, ça, c'est tout ce qui est lié à Chrome ou à votre navigateur Internet. Il peut y avoir des données dessus, mais ce n'est pas le plus important. Cache des nuanceurs directs. Ça, je ne peux pas vous informer dessus. Je n'ai pas de données dessus. Donc, laissez de côté. Moi, je préfère le cocher. Je me dis que s'il lui propose de supprimer les données, c'est que c'est des fichiers temporaires. Donc, ils vont soit se remettre plus tard si c'est vraiment nécessaire. Là, actuellement, ça prend de la place inutilement. Fichiers d'optimisation de livraison. Là, je vais vous expliquer ce que c'est dans les paramètres. Mise à jour et sécurité. Optimisation de la distribution. C'est lié à ceci. Si vous avez plusieurs ordinateurs de branchés sur votre propre réseau, sur votre box, et que vous avez un ordinateur qui fait sa mise à jour, vous avez la possibilité de partager cette mise à jour après. Au lieu que votre deuxième ordinateur aille aussi sur Internet pour récupérer la mise à jour, il va plutôt récupérer la mise à jour sur l'autre ordinateur qui lui a géré la mise à jour. Moi, je préfère le désactiver parce que je n'en ai pas l'utilité. Mais si vous avez d'autres ordinateurs sur votre local, ou après si vous voulez être sympa et le partager aussi sur Internet, comme ça, ça délaisse un peu les serveurs de Windows si vous voulez. Ce n'est pas obligatoire. Je trouve que ce n'est pas recommandé parce que ça vous prend de la bande passante et ça utilise votre disque dur et vous donnez à vous. Ce n'est pas utile, je pense. Si vous avez une bonne connexion Internet, je vous invite à laisser cela désactiver. Tous les ordinateurs récupéreront la mise à jour via Internet directement. Donc, laisser cette option désactiver, il n'y aura pas de problème par la suite. Est-ce que c'est clair pour l'optimisation de distribution ? Il n'y a pas de question dessus. Parfait. On revient au nettoyage. Donc, le fichier d'optimisation, vous pouvez le cocher si jamais il y a beaucoup de données. La corbeille. Donc, si vous avez mis des objets, des fichiers dans la corbeille et que vous la vider très rarement ou peu souvent parce que vous vous dites je vais encore regarder ce qu'il y a dedans pour les récupérer. Mais généralement, quand vous vous mettez dans la corbeille, il vaut mieux vider la corbeille le soir ou une fois que vous avez mis tous les fichiers. Comme ça, vous gagnez de l'espace et puis après, vous videz le disque dur. C'est plus logique. Quand vous mettez quelque chose dans la corbeille, c'est destiné à être supprimé par la suite. C'est ce que je me dis. C'est pour ça que quand vous me donnez votre ordinateur à l'atelier, s'il y a des choses dans la corbeille et que vous ne me prévenez pas que ces choses-là qu'il y a dans la corbeille doivent être gardées, moi, la corbeille, je la vide parce que les logiciels que je passe dessus, c'est Cleaner, Glary. Eux, ils vident la corbeille par défaut. Ils ont la possibilité, eux, de dire qu'il y a des choses dans la corbeille, ça prend de l'espace. Comme c'est dans la corbeille, c'est destiné à être supprimé. On va les supprimer. Voilà. Ensuite, les fichiers temporaires. Les fichiers temporaires peuvent être divers. En général, ils sont supprimés via Secleaner et Glary, si vous avez fait les logiciels à l'avance. Les miniatures. Quand vous ouvrez votre explorateur de fichiers et quand vous allez sur AxeRapide, parfois, ici, vous avez l'activité récente et il y a plein de petits fichiers qui arrivent ici. Ou même quand vous faites un clic droit ici, vous avez certains fichiers qui arrivent ici. Et les miniatures, c'est ceux-là, justement. Ça supprime ces choses récentes qui sont présentes sur l'ordinateur aussi. Là, comme vous voyez, il ne parle pas encore des mises à jour. Pour les voir arriver, les mises à jour, il faut faire nettoyer les fichiers système. On va cliquer dessus. Ça va travailler un petit peu. Je vais fermer cette fenêtre. Et là, maintenant, on a nettoyage Windows Update. Et là, on peut voir qu'il y a 3Go à gagner avec les anciennes mises à jour de Windows. Donc, voilà. Là, il y a 3000Go alors que les grosses mises à jour étaient passées la semaine dernière. Et qu'il y a encore quand même une 3Go à gagner. Si, par exemple, quand vous faites... J'ai fait une expérience sur pas mal de personnes. Quand je suis passé de Windows 7 à Windows 10, il y a encore en mémoire la version de Windows 7 dans le disque dur. Quand je me dis que ça prenait pas mal de place. Quand je faisais le nettoyage du disque, c'était jusqu'à 35Go. 35Go de données utilisées comme un backup pour Windows 7. Mais je me dis 35Go alors que vous avez des petits disques durs. Je prenais plutôt l'option de me dire, je supprime Windows 7 et le backup de Windows 7. Et avoir un disque dur un peu plus libre pour le client. Pour moi, c'est la meilleure solution à faire. Vu que l'ordinateur fonctionnait très bien et qu'il n'y avait aucun problème dessus. Sinon, après, on retrouve encore le fichier miniature corbeille. Là, il y a paquet de pilotes d'appareils. Vu qu'il n'y a pas eu de mise à jour, il reste à zéro. Les rapports de Windows. Si vous avez eu beaucoup de coupures avec votre ordinateur, là, celui-ci sera énormément utilisé. Il sera beaucoup plus gros. Et il est affiché le journal de mise à jour de Windows. Mise à niveau de Windows. Donc là aussi, il y a 20 méga, c'est pas un plus exceptionnel. Une fois que vous avez choisi tout ce que vous voulez supprimer. Vous n'êtes pas obligé de tout cocher. Mais moi, je vous invite à tout cocher. Si vous n'avez pas d'a priori sur ce que vous voyez. Mais moi, il n'y a aucun problème dessus. Et une fois que vous avez tout pris, il vous dit qu'est-ce que vous gagnez. Il vous dit qu'est-ce qui a libéré. Et vous cliquez sur OK. En général, si c'est la partie Windows update, si elle est vraiment grosse, importante, ça dépasse les 5 Go, là, ça va prendre énormément de temps. Surtout si vous avez un disque dur mécanique. Moi, je sais que j'ai un disque dur SSD, même au-dessus de SSD. Et on voit bien que ça a pris 30 secondes même pas avec mon ordinateur. Et là, je sais que maintenant, j'ai gagné 3 Go en plus sur mon ordinateur en supprimant les backups des updates. Voilà pour le nettoyage du disque dur. Est-ce que c'est clair pour cela ? Est-ce que vous avez des questions, des interrogations sur comment nettoyer le disque dur ? J'ai une question. Une fois que tu as fait une mise à jour, avant de nettoyer, il faut attendre quand même quelques jours. Parce que si tu as besoin de revenir en arrière... Oui, exact. Par exemple, en général, les mises à jour... Tu ne peux plus revenir en arrière, là. Une fois que tu as viré, tu ne peux plus revenir en arrière. Voilà ce que je vous invite à faire. Là, je vous montre le calendrier. Là, normalement, les prochaines grosses mises à jour de Windows devraient arriver entre le 10 et le 15 mai. Donc là, on verra. Là, vous avez dû recevoir le courriel de Stéphane disant que l'atelier n'allait pas revenir. Donc, on se reverra mardi prochain pour le cours comme ici, comme en ce moment. Donc, on verra, normalement, la semaine prochaine, le 12, normalement, une grosse mise à jour aurait dû passer. Si il n'arrive pas le 12, ce sera le 15 au plus tard. Donc, on verra ça après le 19. Mais le 12, s'il est là, vous auraient dû avoir une grosse mise à jour passée et l'ordinateur demandera à redémarrer. Redémarrez-le. Laissez comme cela. Et on verra, après, ensemble, que cette mise à jour est encore présente, l'ancienne mise à jour, donc celle du mois d'avril, est encore présente sur votre ordinateur. Gardez-la en stock. Gardez-la une semaine ou deux semaines au maximum. Je vous invite à ne pas la garder plus longtemps. Au bout de deux semaines, vous pouvez faire un nettoyage de disques et vous aurez votre ordinateur, vous gagnerez de l'espace. Comme je n'ai pas fait de nettoyage au mois d'avril, vous gagnez comme là les 3Go que j'ai gagnés. C'est toujours intéressant à voir. Ou même, si vous n'êtes pas sûr, au début du mois, par exemple, on est en mai, on est le 5 mai. A chaque début de mois, aux alentours du 5 de chaque mois, vous faites un nettoyage de disques et comme ça, vous savez que dans une semaine, il y a la grosse mise à jour qui revient. Par exemple, je sais que la grosse mise à jour de mai arrive dans très peu de temps. Est-ce que ça va ? En gros, tous les 20 du mois, on nettoie. Voilà, c'est ça. Tous les 20 du mois, vous pouvez faire un petit nettoyage. Ou même tous les premiers du mois, si vous n'êtes pas sûr. Oui, tous les premiers du mois, oui. Comme ça, c'est régulier. Vous ne prenez pas la tête avec. D'accord. C'est une sécurité. Après, c'est comme vous voulez. Mais bon, le problème, c'est que c'est des mises à jour qui restent en latence sur votre disque dur. Ça prend de l'espace. Ça ne vous est pas utile comme votre ordinateur, il tourne. C'est libre à vous, bien sûr. Franck, les mises à jour sont mensuelles systématiquement, les grosses mises à jour ? En fait, il y a deux types de grosses mises à jour. Les grosses mises à jour mensuelles, oui, c'est au mois. Après, il y a deux gros packs qui arrivent à chaque biannuel. Ça arrive aux entours du mars-avril et octobre-novembre. Par exemple, celle que je me rappelle que j'ai fait à l'atelier est arrivée au mois de novembre. C'était la 19.08. Je sais qu'il y avait une en 19.08 avant. Et là, maintenant, il y a la 20.04 qui est sortie et qui a dû arriver aux entours du 20.04. Celle-ci, celle qui arrive aux six mois, elle remplace bien sûr celle qui est mensuelle. C'est comme un gros pack qui change une grosse fonctionnalité sur Windows. Par exemple, ce que j'ai remarqué depuis la 19.08, si je ne dis pas de bêtises, mais maintenant on est à la 20.04. Quand vous ouvrez la partie Windows, là, quand on passe à souris, il y a une sorte de petit volet qui se déplace sur le côté, avec démarrer et certaines options qui se déplacent. Ça, en 19.03, elle n'était pas présente. Grâce à ça, moi, je remarquais si les gens avaient fait les dernières grosses mises à jour. Par exemple, quand les gens venaient me voir au mois de janvier et que je passais ma souris ici, si je voyais que ce volet n'apparaissait pas, c'est qu'ils étaient encore en 19.03 et qu'ils n'avaient pas fait la dernière grosse mise à jour. Parfois, c'est visuel, parfois, c'est des grosses fonctionnalités. Ça dépend des mises à jour. Voilà. Ces mises à jour sont à date fixe et ne sont pas en fonction des besoins de Windows ? À date fixe ? C'est-à-dire tous les six mois, tous les mois et tout ça. C'est à date fixe. À date fixe. Après, tout dépend de Windows. Tout dépend de Microsoft. Est-ce que c'est aux besoins de Microsoft ? Pour moi, oui, parce que c'est pour la sécurité de Windows, après. Oui. Surtout pour ça. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est toujours vérifier les mises à jour. Parce qu'à tous les jours, si vous n'avez pas d'antivirus, si vous utilisez le pare-feu de Windows, comme moi, je préfère utiliser le pare-feu de Windows, à tous les jours, vous aurez une mise à jour à faire. Une mise à jour qui sera liée à la sécurité de Windows. Normalement. La mise à jour communitative pour la Windows 20.04. Ça, c'était en avril. On peut l'avoir ici. Le genre de fonctionnalités. Ça, c'est les grosses mises à jour. Ça, c'est les gros patchs. Là, on peut voir que le dernier gros patch est arrivé en décembre. Normalement. Ça, c'est peut-être parce que j'utilise une version méta. Mise à jour de la définition de sécurité. Voilà. C'est ça que je voulais chercher. Elle est là. Voilà. La dernière grosse mise à jour. La dernière mise à jour de sécurité. Là, comme vous voyez, tous les jours, 30 avril, 1er mai, 2 mai, 3 mai, 4 mai, j'en ai eu 2, 5 mai. Mais tous les jours, j'ai une mise à jour de sécurité de Windows quand même. Donc, ne vous inquiétez pas. À chaque jour, il va sortir une nouvelle version de Windows Defender. Donc, moi, je vous invite quand même. Tous les jours, c'est quand même excessif. Mais de temps en temps, faire des mises à jour. Checker les mises à jour une fois ou deux jours, par exemple. Pour voir s'il n'y a pas des mises à jour de sécurité à faire. Comme vous pouvez voir là, 21, 22, 23. Tous les jours, j'en ai au moins une qui apparaît. Parce que tous les jours, Windows fait des mises à jour de sécurité. Parce qu'ils n'ont pas le choix d'un côté à mettre à jour la sécurité de Windows. Parce qu'à chaque fois, il y a des nouveaux virus qui s'adaptent à la sécurité de Windows. C'est un cercle vicieux, en fait. C'est correct ? Franck, une autre question pour moi. Moi, j'ai deux. Je viens d'acheter un Windows 10. Mais j'ai toujours Windows 7. Et Windows 7, il n'y a plus de mise à jour du tout. Depuis le 20 janvier, non, il n'y a plus aucune mise à jour. Il n'y a plus de mise à jour de fonctionnalités. Après, je sais qu'il y a encore des mises à jour de sécurité liées à Windows Defender. Je ne sais pas pendant combien de temps. Mais au bout d'un temps, ils vont aussi arrêter cela. Je n'ai pas de date précise en tête. Mais après, si votre ordinateur est compatible à Windows 10, je vous l'invite à le passer. Si vous voulez. Après, si vous êtes encore à l'aise à Windows 7, vous faites comme vous voulez. Quand j'ai acheté, il était Vista déjà. Donc, je ne peux pas passer en Windows. Oui, ça peut être un peu limite de passer en Windows 7. Il a plus de 10 ans. Donc, oui, ça peut être un peu risqué. Après, ça va être libre. Après, moi, je vous invite à faire, c'est de le connecter très rarement à Internet. Comme je pense que vous devez l'utiliser surtout pour la bureautique. Je pense pour ce ordinateur. Ce qu'on va devoir faire, c'est parce que comme on en a un autre là maintenant, qu'on a installé il y a quelques jours. Oui, je vous en avais parlé. On passe les données dessus. Oui. Après, je ne sais pas quand est-ce que Millennium va rouvrir. C'est la grosse question. On garderait ça en tête si on verra. Est-ce qu'on peut, Franck, encore passer Windows 10 gratuitement ? Je vérifie ça avec vous. Normalement, si vous avez Windows 7 et que vous marquez Windows 10 sur Google. Oui. Là, vous voyez la deuxième recherche que j'ai, Microsoft.com. Téléchargez une image du disque Windows 10 fichier ISO. Quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de le mettre à jour ou de télécharger l'outil. Si vous êtes sous Windows 10, il va juste vous proposer de passer de 7 à 10 directement. Là, vous pouvez télécharger l'outil. Normalement, il va vous proposer de passer de 7 à 10. Gratuitement ? Oui, gratuitement. C'est encore possible. D'accord. Parce qu'on vient de me donner un PC pour ma fille et il est encore en Windows 7. Et je me posais la question parce que, justement, je s'en mis à jour sans rien. En plus, il n'a pas d'antivirus. Il n'a rien. Ce n'est pas terrible. Oui. Ben non, ce n'est pas terrible. Par sécurité. Il a quel âge l'ordinateur, vous savez ? Oh, il n'est pas vieux. Il est de 2015, je crois. Il est très vieux. En plus, il a le pack office dedans. Enfin bon, voilà. Il est bien complet. Il n'y a que Windows 7. C'est dommage de ne pas avoir eu directement Windows 10 parce que Windows 10 date de 2015. Il n'y a pas de chance d'apparer Windows 10 directement. Je ne sais pas pourquoi. Enfin bon. On me l'a donné. Je l'ai pris. En fait, comme en 2015, c'était les prémices de Windows 10, on veut dire que c'était un peu mal vu. Moi, je reconnais qu'en 2015, j'ai eu, moi, sur mon ordinateur portable, la mise à jour s'est faite de force en 2016. Parce que je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais quand on était sur Windows 7, il y avait des pubs ou carrément des pop-up qui arrivaient sur notre ordinateur qui vous disaient « Nous allons passer à Windows 10, patienter un instant, nous téléchargeons les fichiers. » Et là, on avait la possibilité encore d'annuler. À une soirée, j'ai fait une mauvaise manip et mon ordinateur s'est mis à jour automatiquement. C'était en février 2016. Et déjà en 2015, c'était juste les prémices de Windows 10 et on voyait ça plutôt mal parce qu'on se disait « Microsoft va encore plus nous surveiller, ça va être encore plus sécurisé. » Oui, et puis on n'était pas très contents de Vista quand même. Oui, déjà en plus. Surtout que de 7, on est passé 8 et 8.1 et 8 était une catastrophe. C'est ça. On était très extrêmement déçus de Windows 8 et on est passé directement à 10. On s'est dit « ça ne va pas être terrible » et en fait, on voit que c'est correct. Ils sont bien rattrapés en fait. Pour moi, Windows 10, c'est un peu un Windows 7 mais avec un affichage de 8 un peu carré. Mais moins tablettes parce que Windows 8 était plus adapté pour les tablettes. Ah oui, c'est galère aller dans les angles et tout ça. C'était une catastrophe Windows 8. Oui, c'est ça. Je reconnais bien. Maintenant, on a Windows 10. Il est très bien. Il est mis à jour quotidiennement. Il n'y a pas de problème. Actuellement, Microsoft n'a pas encore mis de pub en disant qu'on va passer à un nouveau système d'exploitation. On reste à 10. Pour combien de temps ? On ne sait pas encore. Mais pour l'instant, s'ils l'ont bien implanté, je pense qu'il va rester très longtemps en place. Oui, mais il n'y a pas de sous pendant ce temps-là. D'un côté, non, mais ils ont quand même un meilleur contrôle, je pense, sur leur ordinateur. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est au niveau des licences, ils ont quand même un meilleur contrôle. Ils bloquent certaines fonctionnalités sur des ordinateurs. Voilà, ce que j'ai remarqué. Donc, ils peuvent quand même s'en faire. Pour eux, se faire d'argent, c'est surtout que les gens utilisent Windows et qu'après, ils fassent de la pub dessus. Après, les entreprises, elles n'ont pas le choix d'acheter des licences Windows. C'est comme ça qu'elles marchent. C'est clair. C'est clair. Et ça coûte une blinde. Exactement. Voilà. Sur ce... Oui, allez-y. C'est genre à nouveau, en parlant du téléchargement de Windows 10. Sur quoi il faut aller pour voir ? Je pourrais tenter peut-être avec le mien que j'ai Windows 10. Ça y est. Après, j'ai quand même peur au niveau de la vitesse de l'ordinateur. Alors, il va sur Google, sur ton navigateur Internet. Ouais. Tu marques Windows 10. Voilà. Windows 10. Tu appuies sur Entrée. Donc là, normalement, tu vas avoir quelques pubs. Mais tu prends surtout le deuxième lien où il y a marqué télécharger une image. Une image disque Windows 10 fichier ISO. Windows 10, pardon, je vois pas. Oui. Télécharger une image disque Windows 10 fichier ISO. Sinon, si tu vois mobile à mon écran, tu devrais voir le... Tu cliques dessus. Ouais. Normalement, on devrait pas voir la même page. Si t'es jamais tessé Windows... Si t'es sur ton ordinateur de Windows 7, il va directement te proposer de passer à 10. Et tu vas télécharger un outil. Tu cliqueras sur l'outil que tu auras téléchargé. Et après, il va faire des vérifications sur ton ordinateur. Enfin bon, il date de 2009, je pense que ça doit être un peu... C'est un peu risqué parce que, après, je sais pas, les capacités de ton ordinateur. Donc, je pense qu'en 2009, si t'avais acheté un ordinateur, il devra pas non plus être quelque chose d'exceptionnel. Surtout qu'on avait déjà... Il était en Vista à l'origine et on a téléchargé Windows 7 dessus déjà. Ouais. Donc, il a été peut-être plus adapté pour Windows Vista. Donc, passer à 7, c'est pas terrible. Enfin, de toute façon, on en a pris un autre. Donc, on va essayer de travailler avec... Oui, voilà. Essaye de t'adapter à Windows 10 avec le nouveau. Après, si j'ai arrêté à l'aise avec Windows 10, tu pourras tenter de passer à risque. Je te conseille, avant de sauvegarder les images et les fichiers qu'il y a dessus, par sécurité. Ouais. Je vais peut-être rien tenter du tout, je pense. Libre à toi. Ouais, merci. Merci. Avez-vous d'autres questions ? Est-ce qu'il y a des informations sur ce que je vous ai montré ou autre ? C'est correct ? Pour moi, c'est bon pour moi. C'est gros quoi ? Il est déjà 10h41. Juste avant de se quitter, je vais juste vous montrer un lien pour une vidéo YouTube. C'est vrai que je fais de la pub pour une autre chaîne YouTube. C'est juste pour votre connaissance. C'est une personne qui parle de sécurité informatique, qui vous parle un peu de toutes les questions. Il répond à certaines questions comme la navigation privée. Est-ce qu'on est vraiment libre avec la navigation privée ? Il nous parle des forces des mots de passe. Quel type de mot de passe il faut utiliser ? Bref, c'est la personne qui pose des questions, c'est quelqu'un qui s'y connaît bien, il est intéressé. Et la personne, elle, qui répond aux questions, c'est une personne qui est vraiment dans le domaine et qui a déjà quelques années d'expérience. Donc, qui sera un peu plus collée sur le système que moi, on va dire. Donc, moi, je vous invite à regarder cette vidéo si jamais ça vous intéresse. Voilà pour moi. D'accord. D'autres questions ? C'est correct ? Non, très bien. Moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée. De même. De même. Bonne semaine. Il n'y a pas de problème. Merci à vous. À mardi prochain. À mardi prochain, oui. Je crois que je ne serai pas présent à mardi prochain. Bon, donc. Il n'y a pas de problème. Je te souhaite avoir une bonne semaine. Bon courage à toi. Merci. A toi, surtout. Merci. Salut. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Merci.